Yo les gars, j'ai donné le meilleur conseil à Maros, j'ai l'impression. En gros, Yasmin elle a sorti une vidéo YouTube, d'ailleurs, elle est là, regardez, parce que c'est trop bien. Voilà, c'est une super manière pour elle de promouvoir sa musique. I'm all for it, go girl ! Coucou ! Je m'amène une espèce de trépied. Donc je fais mes onglières. La fashion week commence demain à Paris. Donc voilà, c'est demain que va commencer les shows et tout, mais aujourd'hui on est dimanche ! Mais j'ai des trucs à shooter tout dehors, donc that's why I wanna be cute ! Vous voyez là, j'ai éclairci mes cheveux au Brésil. Je vais pas m'arrêter là. Je ne vais pas m'arrêter là, je vous le dis tout de suite. Pour celles qui savent, je sais qu'il y a des anciennes là ici qui regardent. Je sais qu'il y a des meufs qui me suivent de... Puis des mecs aussi. Et je ne reviendrai pas au platinum... Platinium ? Platine, platine. Je suis qui en fait ? Du coup, je ne reviendrai pas au blond platine de Londres, never ! Parce que ça, ça a niqué mes cheveux. D'ailleurs, je vous le conseille pas du tout. Est-ce qu'on ferait pas un bandeau avec ça ? J'adore parfois quand je me sens pas bien. Quand je me sens pas bien, tout ce qui peut me faire sentir bien, je le fais. Je l'ai déjà dit plein de fois et je le redirai. Et si ça veut dire mettre une couronne sur ma tête en me maquillant, so be it. Comme d'hab, le do-we. Du coup, je me suis dit qu'avec YouTube, vu que c'est quand même trop sympa, et qu'on j'adore, on va faire des contenus comme ça, mi-vlog, mi-je raconte des trucs. Parce qu'en fait, vraiment je me suis dit est-ce que je fais un podcast ? Mais les gars, je suis pas... Je pars trop en couille en fait. Je pars trop dans l'âme. Déjà, je vous dis des trucs. Il suffit que je regarde un bail, j'ai envie de dire autre chose, je pense à un autre truc. C'est pas possible. Et puis même, finalement, je suis quand même quelqu'un de l'image, j'aime bien montrer des choses. Le parfum, c'est partie de l'outfit. C'est des petits qui m'ont envoyé. Enfin franchement, ça, beaucoup trop de privilèges dans ce métier. Soyons honnêtes. Bon, j'ai donné un conseil à Maros, qui d'après moi est un des meilleurs conseils que je peux donner. Et que même, je veux pas me donner à moi aussi, parce que là, je regardais mes anciens TikTok et je me suis dit putain, c'est ouf. Parce que déjà, j'ai grave grandi depuis il y a deux ans. Et c'était quand on recommençait la thérapie. J'ai jamais autant grandi sur ces deux dernières années. Je pensais vraiment pas. Et je pensais que c'était plus genre mes 18 ans et tout. Mais non, là, c'était vraiment ces deux dernières années de thérapie. Et en fait, ça se voit à ma gueule. Ça se voit, mais à quel point je try so hard. Et je pense que je try hard encore, tu vois. Mais j'ai l'impression que plus ça va, moins j'ai envie d'être invitée là où je suis pas invitée. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais que ça se va partout. En plus, j'ai jamais été de type. Je n'ai jamais été intéressée par les gens qui n'étaient pas intéressés par moi. Sauf qu'en grandissant avec ce métier, surtout dans la mode, surtout dans la Fashion Week, c'est ouf comment c'est important de se rappeler ce qui est important, genre quand tu vas crever. Je sais pas ce que je veux dire. In my deathbed, je pense que ce qui me ferait kiffer, c'est de me dire que j'ai connecté avec des gens et que j'ai eu une vie sous le signe de l'amour et de la bienveillance et que j'ai encouragé des gens et moi-même à être qui ils sont et à s'aimer. Du moins, je sais pas, genre à stand-up pour eux-mêmes. Bref, tout ça pour dire que je regardais des vidéos et plus ça va, plus je me détache de certaines choses, bien que je trouve que je suis beaucoup trop attachée à certaines choses, aka des commentaires négatifs d'inconnus sur Internet. Les messages d'amour, je les accueille. Les messages négatifs, c'est en intraveineuse dans mon sang. C'est horrible. Genre pourquoi on est comme ça ? Tout ça pour dire que ma soeur m'a dit, j'ai sorti ma vidéo YouTube et tout, c'est trop stressant. Elle m'a dit, j'ai peur que ça floppe. Et je me dis, en fait, c'est ouf, mais l'effet papillon, comme le dit la trend sur TikTok, l'effet papillon de beaucoup de gens, c'est d'avoir posté cette vidéo, posté ce truc, d'avoir fait cet appel, d'avoir écrit cet email, envoyé cet email. C'est tellement important de se donner la chance de flopper, de se donner la chance de réussir. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu mets quelque chose out there. Et c'est le plus important. Et si ça te tient à cœur, il faut y aller. Donc voilà, je trouvais que c'était un bon conseil. Et donc, je vous le donne et je me le donne parce que qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de flopper, les gars ? Ce qui est important, c'est de faire et un jour, tu floppes tellement que tu réussis. Sinon quoi ? Sinon, on ne fait plus ce qu'on veut ? Are you crazy ? On va arrêter de faire ce qu'on veut parce qu'on a peur de flopper. C'est quoi flopper en plus ? Flopper, c'est même pas ici. Bref, voilà. Et donc, je voulais vous montrer aussi qu'il y a une meuf qui s'appelle Isabelle Abrana que je suis depuis. J'adore son contenu. Elle est anglaise. Elle a un peu le même équivalent que genre Usmeet dans le sens où... Putain. Par là, ça, j'ai reçu le proto du pantalon. C'est un carnage quand même. Mais bon, je vous ai dit, ça valait le coup. Ça valait le coup de ouf, là. L'atelier. Je suis ravie. J'ai un nouvel atelier. Vous savez, ça prend 15 ans. Ça fait genre un an que je suis sur un cardigan parce que... J'ai toute la vie pour faire des fringues. En fait, j'espère juste qu'en grandissant, je serai moins pressée. Et je pense que quand t'es moins pressée, tu fais du meilleur travail. Et puis, c'est pas juste une question de m'être productif et de travail. C'est juste que je te dis, tu fais mieux le travail. C'est même mieux. Tu fais mieux. Tu aimes mieux, genre. T'as un crayon. La même couleur que mes lèvres. C'est Make Up For Ever, la marque. Et c'est Anywhere Caffeine 600. C'est trop con de maquillage parce que... Juste parce que j'ai du maquillage. Genre, je sais que là, quand je vais voir ma mère, je viens de dire que j'ai grave bonne mine alors que j'ai trop mal dormi. Est-ce qu'on sera comme ça, nous, quand on sera plus vieux ? Genre, tu sais comment nos parents, ils ont pas cramé quand on fumait alors qu'on avait 13 filles. Moi, est-ce qu'ils sont juste dans le déni ? J'ai toujours tenté de dire déni quand j'ai déni. Ils sont dans le déni. Oh là là. Le nombre de fois où mon mec, il me crame en train de me taper des verres, tout ça. C'est ouf. Regardez-moi cette robe. Je l'ai prise en XS. C'est fabuleux. Oh my god, c'est bon, c'est terminé. Regardez-moi ça. Je vais enfin pouvoir faire des photos sans bordel derrière et que tout soit rangé. Bon, évidemment, il y a des côtés, mais je suis tellement heureuse. Tiens, je suis trop contente de l'avoir vraiment fait. Je suis trop contente. Oui, c'est très bien. Très bien. Et aussi, j'ai emprunté ce joli petit sac chez Monogramme pour la fashion week. Je suis trop contente, il est trop mignon. Attends, bah oui. Je me souviens de vous. On s'en fout, non ? Oh my god, c'est bon. Je crois que... Madame, là-bas. Ah non, c'était trop bien. On était à 200 grammes. Mets-toi un peu à droite, tu vois pas. Ah non. De palettes. Vraiment mon fidèle destrie. C'est l'ouf. Yo les gars, j'ai fait un show à 13h30. C'est les 13h. Je vais me prendre un match avant. Je vais me poser un peu tout seul parce que j'aime bien me poser un peu tout seul avant de voir plein de gens. Il est trop bien mon outfit. Il est trop bien. Là, j'étais à Alphonse Maitropierre, c'était trop bien. Et là, je vais au showroom Kitsune. Bah ouais, franchement, j'ai fait un... C'est genre juste un... Parce que Didi fait la première partie. On est mercredi et j'ai un rendez-vous ce matin donc je me suis mis cosy avec des potentiels clients. Mais j'espère qu'ils n'ont pas à me juger parce que je suis très comme fille et j'ai l'impression que parfois, tu dois être pas comme fille. Alors que je trouve que je suis plutôt mimi. Je suis au bureau. Je vais aller envoyer les étiquettes à notre atelier. Je vais envoyer tous ces petits tissus, c'est des chutes, à l'atelier. Je vais les envoyer avec des patrons pour préparer l'été parce que ça prend tellement de temps qu'on doit tout anticiper. Je suis parce que c'est vraiment la même boîte qu'on utilise depuis genre 4 allers-retours. Je suis ravie qu'on soit sur la même longueur d'onde. Moi je trouve que je suis bien comme ça. Maintenant c'est les abscèses. Le plus important c'est d'être à l'aise dans son corps. Tu avais pas des chaussures super hautes qui venaient là ? Je les ai rendues. Non, tu avais encore les... Mais j'ai les senti à gueule. Ça c'était marrant. Ça c'est marrant ça. Ça c'est vachement bien. Les chaussettes, je sais pas si c'est... Ah je peux avoir des chaussettes marrantes aussi. J'avais des chaussures mères, des chaussettes marrantes. On est au sous-sol de Dupérez, l'école. Yo les gars. Là on arrive vraiment au stade où j'ai l'impression de trimballer mon corps d'un point A à un point B. Le mec il est fatigué. J'ai eu un rendez-vous avec quelqu'un qui voulait bosser avec moi en communication. Et en fait, je pense que ça serait sage. Même si j'ai adoré la personne, je me suis dit quitte à mettre du temps qui est précieux. Quelque chose, je serais pas sur Dress4u ou un truc comme ça à mes projets. Et que même, Rosmin a besoin de plus de temps aussi. Et ça m'a fêté de là-dessus. Peut-être que je devrais pas accepter ça et que je devrais peut-être plus mettre de temps sur moi, mes projets. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah. Il y a un voyager avec des tickets trusses mères aussi. Ça avance. D'ailleurs, je vais peut-être mettre les pantalons aujourd'hui comme ça, je vais pouvoir le montrer. Ça, je fais trop bien. Ouais. Et je pense qu'il faut essayer des bails. C'est trop bien aussi. C'est un short ou une... Putain, j'ai trop envie d'un short. J'en avais trouvé un en frippe. Oups. Les gars, on se retrouve. C'est une nouvelle semaine. On est lundi. Nouveau chitchat. Nouvelle évolution cérébrale. Nouvelle... Ce matin, j'ai fait tellement de trucs. Je suis allée chez la gynéco. Je vais mieux. Je vous savais pas, mais j'avais un kyste. Et il est parti. Parce qu'ils peuvent partir, tout ça. Donc je suis ravie, il est parti. J'ai changé d'opérateur. Du coup, maintenant, je vais pas pouvoir... Je vais devoir galérer à aller quelque part d'autre pour mettre mes vidéos en ligne, pour être de chez WAM. J'ai préparé la préco. Rusmin, là, on a nos produits, nos nouveaux produits qui arrivent sur le site. Donc je suis trop contente. Je suis déjà en train d'en développer des nouveaux. Plus ça va, plus je me rends compte que c'est trop bien YouTube pour moi. Parce qu'en fait, c'est mon petit rendez-vous avec toi. Et moi. Et nous. Et on peut se poser ensemble. Nél, je viens de me faire un petit chocolat chaud. J'ai bossé un peu. Il est 22h30. C'est cool. Et voilà, quoi. Et on a encore quelques trucs. Aujourd'hui, donc je vous raconte. Après, j'ai fait tous mes rendez-vous. Moi, le lundi, c'est vraiment ma journée. Genre, je fais mes psys, mes médecins, mes matruques. J'ai eu rendez-vous avec Karmos, qui est styliste. Parce qu'elle m'aide. C'est la première fois que je fais appel à une styliste. Je suis invitée à l'after show. Mon rapport avec le luxe, il est particulier. Parce qu'évidemment, je suis grande supportrice de mode éco-responsable. Et surtout de seconde main et de vintage. Et en fait, Miu Miu se lance dans l'upcycling. Et d'une manière très cool, d'après moi. J'aime beaucoup. Et j'aimerais beaucoup me rapprocher de la marque. Donc, vu qu'ils m'ont invitée à leur after show. Bien que je ne suis pas une fan d'after show. J'aime bien dormir. Donc, je préfère être là au show. Et ensuite, fêter l'after show. Mais en tout cas, là, je suis invitée à l'after show. Et pour honorer cette invitation, j'ai décidé de créer un look très Miu Miu. Je me suis fait un petit maquillage. Honnêtement, je suis trop fatiguée. J'y vais vraiment parce que c'est ma marque préférée. Je trouve qu'il y avait un mec qui pisse. C'est un photo. J'ai oublié qu'on était dans le huitième. Très beau, très beau. Je suis allée à la soirée. Vraiment, 30 minutes. Pour y aller, pour voir ce qui se passe. Pour potentiellement networker. Rencontrer des gens. Et mine de rien, je crois que la vérité, c'est qu'on ne network pas dans ce genre de soirée. Pourquoi ? Parce que les gens avec qui tu pourrais potentiellement networker sont en train de networker. Avec des Gigi Hadid, des Émilie Ratajowski, des... Pas des rubis-pigeons ! Je suis morte. Mais en tout cas, j'ai pris quelques pics et ça, je suis contente. Je ne pense pas qu'elles sont toutes oufes. Mais je suis contente. Et j'ai bien aimé mon look. Et voilà, j'adore Miu Miu. Ça fait plaisir aussi. Pour ça, je vais me démaquiller et je vais me coucher. Parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Pour ce reste de semaine, on n'est que mardi. À poil, la poteau. Hello ! Je viens de finir ma méditation. Et je me disais, je pense que la vie ne fait que de me dire, mais en fait, sois toi-même, sois toi-même, sois toi-même, sois toi-même. Donc, j'ai réalisé que d'investir sur soi-même, c'est toujours la meilleure idée. C'est toujours le plus gratifiant. Gratifiant. Voilà. Bon, je me lève parce que là... Waouh ! Le pouvoir du maquillage, vous m'avez vu, il y a deux secondes, je ressemblais à un petit... Une petite loutre qui sortait de ça. Sans trou. Je suis pas sûre de ce que je dis. Je suis pas sûre de ce que je dis. Je suis pas sûre de poster. Est-ce que j'ai un trépied ? Non. Bon, je vais faire un matcha avec vous. Good morning ! Yes ! Vrai ou il fait beau ? J'aime trop, je reçois vos commentaires qui me font trop plaisir. Après la rencontre, donc... Elle est venue dans notre... Dans notre... J'ai pu dire en descente. Depuis, elle s'est achetée une machine. Là, tu vois, il y a un... Et tu fais des tailles d'oreillers. C'est trop bien. Trop haut et des journées. Trop bien. Je sais, la canette, regarde. Et tu savais pas du tout coudre à la base, on est d'accord ? Rien du tout. C'est incroyable. J'adore mon outfit ! Je suis à Vue-Montagne. J'ai rendez-vous avec Paco Rabanne. Et regardez, c'est sous le sac. Je m'a prêté Mila, de la boutique de seconde main. Venni Guigui. Guigui. Je crois qu'il y a Venni Guigui. Je me suis sur la terre. Toute cosy, là, après le workshop. Trop d'orbatis pour les profs depuis que je fais ce workshop, là. C'est fou d'imprimer sur un... En fait, c'est vraiment, c'est des plaques de mèche. C'est dingue. Xavier Romain. Ah ouais, tu es avec eux. C'est bon, c'est officiellement over. J'ai reçu un petit colis de chez Rabanne. Oh, je voulais trop ce home. Ah, je suis trop contente. Ah, je suis trop contente. Merde, j'ai l'air dépité. Je suis trop contente. Non, vraiment, je suis trop contente. C'est genre un turtleneck tout brillant. Je le trouve trop bien. Merci Rabanne. Merci Agathe. Merci. La vie. Là, dedans, il y a le drop ismin. J'ai reçu la prod. Elle est incroyable. Par contre, j'ai un problème. Donc voilà le proto, en fait. Ça me saoule parce que j'avais comme envie qu'il soit un peu plus serré, gainé à la taille. Et là, il est un peu trop lâche. Je vais me donner un peu de temps pour réfléchir, mais je pense qu'il va falloir faire un quatrième proto. Ça fait vraiment depuis mars 2023 que je suis là-dessus. On est en mars. Non, en mai 2023. On est en mars 2024. Mais bon, ça prend du temps. Les potos. J'ai été prise par la vie, finalement. J'étais partie pour faire une vidéo, genre, toutes les semaines. PTDR, on se retrouve un mois après. Mais bon, au moins, je pense que la vidéo est plutôt complète. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc en gros, c'était vraiment toute une vidéo sur la Fashion Week. C'est marrant, mais je trouve que je la vis quand même de mieux en mieux. Enfin, vous vous rappelez les premières vidéos, c'était vraiment genre une bataille. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça. Mais j'ai l'impression que quand tu grandis, tu es un passionné créatif. Tu grandis, tu, du coup, rentres dans une industrie. Et genre, tu n'es pas forcément en phase avec, genre, toute l'industrie. Je ne sais pas ce qui se passe, quoi. Et c'est normal. Et puis si j'étais en phase avec tout, ben, il n'y aurait rien à changer. Peut-être que je n'aurais même pas envie de faire ce que je fais. Who knows ? Je ne sais pas. Peut-être que tout ça est pour une autre vidéo. En tout cas, je voulais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais vous dire merci d'avoir regardé l'ancienne vidéo. Je voudrais vous dire merci aussi de regarder les vidéos de ma soeur jumelle. Parce que quand vous regardez la vidéo de ma soeur jumelle, c'est comme si vous regardez mes vidéos aussi. Parce que moi, je l'aime. Donc voilà, c'est cool. Et voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Merci pour le droit prusse, lui aussi. Merci pour votre force. On a décidé, du coup, de snatch, de resserrer la taille du cardigan. Il va sortir très bientôt. J'ai préparé des trucs trop sympas pour l'été aussi qui arrivent. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous l'espère. Bisous.